Musique Yo tout le monde c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on est sur One Piece Boon T-Rush ça fait un petit temps qu'on ne s'est pas retrouvé pour du One Piece Boon T-Rush, alors c'est une vidéo parce qu'il y a eu une énorme mise à jour cette semaine bon je sais que beaucoup de gens ont arrêté le jeu, que ce soit en tant que vidéaste ou en tant que joueur même parce que bon déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient notamment des vidéos sur le jeu ou qui jouaient de base mais là c'est devenu de pire en pire et c'est vrai que personnellement j'ai fait des games la semaine dernière en PVP et c'est devenu une vraie jungle, c'est à dire que les gens chitaient dans tous les sens etc par contre on a une grosse mise à jour cette semaine donc on va en parler parce que j'ai l'impression que ça s'est nettement amélioré, il y a pas mal de contenu assez intéressant dans la mise à jour j'avais envie d'en parler parce que je joue encore au jeu, moins qu'avant mais j'y joue quand même enfin depuis hier notamment j'ai vraiment repris au niveau du PVP et je dois vous avouer que ça passe beaucoup mieux on va checker ça ensemble du coup et on fera peut-être une game PVP aussi derrière histoire de alors vous allez voir que je vais tout simplement me connecter au jeu pour la première fois depuis qu'il est 20h parce que je veux voir les bonus de co avec vous, c'est vrai que comme ça on a la liste qui est complète ici bon ça c'est le bonus de co normal et ici on a du coup le bonus de connexion des 5 millions de téléchargement donc on peut voir qu'il y a pas mal de choses à récupérer, il y a pas mal de diamants je vous conseille de vraiment jouer durant les 5 millions de téléchargement parce qu'il y a une campagne exprès pour ça et notamment vous récupérez le Luffy ici gratuitement donc pour ceux qui ne l'ont pas parce qu'il était disponible dans les premiers portails du jeu mais si vous n'avez pas ce Luffy, c'est le Luffy 30 millions de Berry si jamais donc c'est celui d'Alabasta mais pas celui où il est en tenue d'Alabasta, et bien il est disponible tout simplement gratuitement sur le jeu voilà ils nous le disent ici donc c'est celui-ci bon moi personnellement je l'avais déjà mais je l'ai pris quand même ça fait toujours des fragments en plus on a du coup un nouveau festival Bounty qui est disponible avec Hancock ainsi que Moria donc voilà si vous aimez bien les deux personnages mais voilà et sachez que déjà on le voit ici, la probabilité d'avoir un 4 étoiles a été augmentée à 5% au lieu de 3% donc c'était une des choses négatives que les gens trouvaient au jeu le taux de drop a été augmenté donc voilà ça déjà ça fait plaisir après on va revenir un petit peu sur tout ce qu'il y a parce qu'on a voilà une campagne qui est lancée on a pas mal de choses quand même c'est la plus grosse mise à jour qu'il y a depuis le début du jeu alors on va aller tout simplement dans l'onglet annonce de mise à jour non c'est campagne je crois, je crois que c'est ici, non c'est pas ici c'était bien dans annonce de mise à jour qu'on doit aller comme ça on a quasiment tout qui est énuméré et ça sera un petit peu plus simple pour moi de tout vous présenter donc on a effectivement une grosse mise à jour qui est arrivée parce que dans les nouveautés on a un nouveau mode de jeu qui s'appelle le Survival 100 qui est en fait un mode de jeu solo donc PVE où vous allez pouvoir combattre avec vos personnages contre leurs rivaux et en gros c'est des vagues d'ennemis qui vont s'enchaîner le but c'est on a un certain temps pour réussir tout simplement le mode de jeu on a les ennemis qui viennent à l'infini et enfin à l'infini il y en a 100 en tout en face de vous mais voilà ils viennent tant que vous arrivez à les battre et à chaque fois vous allez gagner de plus en plus d'XP alors ici on nous le dit notamment si votre personnage est déjà niveau maximum vous recevrez des boules d'XP donc je vous déconseille de faire ce mode avec vos personnages qui sont déjà full montés s'ils n'ont plus besoin d'XP voilà ça c'est un petit conseil donc déjà c'est une première chose parce que c'est un nouveau mode de jeu donc ça fait plaisir on a deux nouvelles arènes qui sont liées à ce mode de jeu on a une arène à Arlong Park et une arène à Alabasta d'ailleurs si je ne me trompe pas donc voilà bon c'est des arènes vous allez voir c'est juste des carrés c'est des arènes carrés c'est tout mais déjà c'est une bonne chose on a une petite modification aussi c'est que maintenant en ligne tous les jours vous allez pouvoir récupérer un coffre au trésor doré par jour donc les coffres au trésor doré je vous rappelle qu'on peut les choper tout simplement en jouant même normalement quand vous récupérez des coffres à la fin de vos games ici on en aura un par jour garanti quand vous faites un certain nombre de points de score chaque jour donc voilà il y en a 10 000 à faire vous allez voir c'est très rapide vous faites 4 games si vous gagnez 3 games sur 4 vous devriez avoir le coffre donc c'est très rapide et ça donne un intérêt de jouer tous les jours tout simplement dans ce mode de jeu enfin en PVP pour le coup donc c'est plutôt sympa on a aussi un nouveau stage qui est arrivé c'est Alabasta Nuit donc on est la nuit vous allez voir que la configuration de la map est différente c'est Alou Barna qu'on a je crois pour le moment il me semble ici la configuration est différente c'est la nuit et notamment on a quelque chose d'assez nouveau c'est à dire qu'il y a des tempêtes de sable qui se baladent sur la map et qui font des dégâts à votre personnage ou au personnage ennemi ça fait des dégâts à tout le monde et donc elles passent comme ça d'un point à l'autre de la map c'est plutôt intéressant stratégiquement notamment et ça vous évite parfois de passer un chemin parce que c'est des tempêtes de sable qui font quand même pas mal de dégâts donc ça veut dire que si vous voulez capturer un point et qu'il y en ait une qui arrive sur vous autant dire que si votre point est loin d'être capturé ça va être compliqué donc ça déjà c'est pas mal du tout c'est cool qu'ils ajoutent des maps avec des petites choses différentes comme ça parce qu'il y a la configuration des points qui est différente mais il y a surtout la tempête de sable c'est ça qui est le plus important on a beaucoup de choses qui ont été améliorées au niveau des combats, de l'affichage notamment, des pièces il y a vraiment beaucoup de choses donc ça c'est dans les menus du coup je ne vais pas forcément tout lire avec vous mais pour vous montrer un truc qui a changé par exemple vous allez dans votre équipe enfin dans vos personnages ici maintenant on voit les fragments qu'il vous faut pour augmenter votre personnage directement ici on voit s'il y a deux pièces qui sont équipées sur le personnage ou pas c'est toutes des petites fonctionnalités comme ça qui sont franchement très très sympathiques alors je vois que je peux monter ma robine de compétence donc je vais le faire tant que j'y pense parce que ça m'arrive parfois de la jouer bon je la joue pas beaucoup parce que malheureusement elle n'a pas le niveau mais voilà alors il y a aussi des petites choses qui sont différentes donc ici on a un nouvel événement qui est disponible d'ailleurs vu qu'il y a le portail Festival Bounty vous vous en doutez on a un nouvel event avec des pièces à récupérer ici c'est des pièces qui vont avec le Festival Bounty bien entendu c'est des pièces avec d'un côté Jinbe et de l'autre de l'autre, de l'autre, de l'autre, mais évidemment il n'est pas ici mais je crois que je peux le créer donc on va regarder non je ne peux pas le créer mais vous l'aurez compris c'est des pièces du démon céleste avec Donkey Shot Doflamingo donc plutôt sympa notamment bon événement comme d'habitude vous faites vos games, vous récupérez des fragments à la fin de vos games etc et vous en avez dans les missions, on a les missions quotidiennes aussi qui ont changé donc tant qu'il y a la période des 5 millions de téléchargements vous avez plus de gemmes à récupérer, vous en avez 3 en tout donc voilà, par jour à récupérer, c'est plutôt sympa en plus il suffit de faire 5 fois un combat en ligne et vous avez vos 5 gemmes clairement donc très très sympa à choper quand même 3 gemmes par jour, l'air de l'un, c'est plutôt sympa alors ici il n'y a rien qui a changé dans les boules de compétences non plus, vous avez toujours vos missions habituelles on a les missions événements bien sûr où ils vous demandent de jouer notamment le Luffy qui est donné, donc 30 millions de berry vous avez aussi des missions qui sont mises pour les pièces pour les nouvelles pièces à choper d'événements donc ça c'est assez basique vous avez juste à les créer, à les améliorer voilà un certain nombre de fois, à faire des victoires donc ça c'est, il y a ça à chaque fois qu'il y a un événement en PVP donc pas très très important alors sachez aussi que le troc a changé pour les points de combat maintenant vous pouvez récupérer des fragments de pas mal de personnages et même des nouveaux personnages donc c'est à dire qu'il y a du NR par exemple il y a la Vivi qui est disponible ici alors qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'est-ce qu'il y en a d'autre il y a le Luffy aussi d'Alabasta vous avez aussi des cartes survival donc ça c'est ce qui vous permet à participer au mode survival 100 parce que vous pouvez pas participer à l'infini à ce mode là c'est un petit peu normal parce que c'est un mode qui est très très voilà quoi qui est quand même assez compliqué mais voilà pour le moment le troc de points de combat est hyper intéressant quand même avec tout ce qu'il y a à choper dedans alors on a aussi une autre chose qui a changé c'est les drops que vous avez en fin de combat donc vous avez toujours des coffres en fin de combat et vous avez aussi votre coffre en or tous les jours sauf que les drops ont un petit peu changé donc vous voyez ici on a l'explication d'ailleurs pour le coffre pour le coffre je pensais qu'il nous mettait aussi ce qu'on avait récupéré tout le temps mais non je crois que c'est plutôt ici pour voir ce qu'on a récupéré dans les coffres donc voilà pour ce qu'on a récupéré dans les coffres vous voyez qu'il y a aussi les personnages Vivi, Ener, le Luffy Alabasta notamment qui sont disponibles dedans et qui n'étaient pas dispo avant le Luffy 30 millions je crois qu'il était déjà dispo avant donc voilà mais il y a une petite amélioration par rapport à ça ça change pour chaque rang donc si vous allez en S+, vous avez des récompenses différentes il me semble enfin plus de taux de drop il me semble d'avoir tout ça et tout et les récompenses de saison sont différentes notamment donc ça c'est déjà hyper sympa parce que c'est plus facile de monter nos personnages pour le coup on va pas se plaindre c'est vrai qu'on discute beaucoup du côté pay to win du jeu et c'est vrai que le côté pay to win est présent d'ailleurs le côté pay to win est toujours présent si vous voulez vous pouvez aller dans la boutique il y a plein de choses qui sont nouvelles maintenant je sais plus il y a un truc c'est un pass que vous vous connectez tous les jours et vous avez un petit peu de diamant et tout enfin ça c'est pour ceux qui veulent le cashplay c'est pas forcément mon cas donc je vous montrerai pas tout ça je veux pas vous inciter à acheter mais voilà il y a vraiment pas mal de choses et je vous conseille de checker un petit peu parce que notamment moi je joue je vais lancer une game pvp avec vous parce que moi ce qui me dérangeait le plus c'était vraiment les cheaters en pvp en soit que le jeu soit pay to win bah oui c'est chiant parce que tu peux pas monter si tu payes pas enfin si tu payes moins que les autres on va dire ou si tu payes pas du tout tu peux pas monter le souci c'est que avant à un moment donné tu commences à avoir du mal voilà à monter justement pour ce côté pay to win le truc c'est que ça fait quelques temps il y avait des cheaters partout c'est à dire que dans toutes les games t'avais un mec qui avait un speed hack t'avais un mec qui était invincible t'avais un mec qui te one shotait tu sais pas pourquoi enfin t'avais plein de choses comme ça et le souci c'est que bah même si t'étais dans ta ligue en soi où tu dois être et bien tu galérais d'ailleurs vous voyez on a les petits trucs ici ça nous mêle au nombre de personnages fonceurs défenseurs et tout dans l'équipe et les personnages contre qui on a l'avantage clignotent en face voilà ça c'est la petite information ça fait partie des choses qui ont changé dans les menus etc notamment et c'est vrai que c'était chiant parce que personnellement bah sans payer j'arrive à aller jusqu'au rang à peu près B plus A moins on va dire d'ailleurs là je suis A moins parce que j'étais descendu B plus carrément avec les cheaters et tout et le souci c'est que bah avec les cheaters qu'il y avait en plus de ça même si t'arrivais au rang à peu près auquel tu dois être logiquement parce que voilà avec les teams et tout ça que t'as bah tu continues à descendre parce que les gens en face ils cheetaient dans tous les sens parce qu'il y avait des speedhacks parce que ou tu montais parfois parce que t'avais un mec qui cheatait dans ton équipe et ça c'est vraiment chiant alors je vais attendre lui parce que il va venir directement et on va l'éclater hop en plus il a utilisé sa petite roulade ça c'était con oh bah il a réussi à m'attaquer alors que je l'ai attaqué en même temps très bien hop on esquive son petit coup et boum on lui fait ça bon par contre il a pas pris énormément de dégâts donc c'est pas très très grave oh bah d'ailleurs à mon avis il doit pas avoir une cause stable ou c'est moi qui doit buguer parce que là les coups qu'on se prend parfois ouais peut-être que c'est lui qui bug pour le coup bon bah allez je vais vous montrer qu'il y a plus de cheater et puis je tourne contre un gars comme ça bon en soit c'est jouable c'est déjà mieux d'avoir un gars comme ça qu'un gars qui te one shot ou qui fait je sais pas trop quoi ouais là c'est juste qu'il y avait des bugs de co de lui ou de moi je sais pas ça arrive parfois c'est comme sur tous les jeux en ligne ça arrive par exemple son Luffy fait énormément de dégâts donc on va hop là il est terminé comme ça d'ailleurs on a un petit ralenti maintenant quand on fait un KO ça nous permet de voir un petit peu mieux quand on tue et tout bon ça fait partie des changements graphiques je crois qu'il y a aussi des changements dans les emotes etc vous pouvez les changer il me semble maintenant enfin je sais plus il y a des petites choses comme ça ok il y a le NR qui vient passer on va capturer parce que je crois pas que le NR m'ait vu ouais le NR m'a pas vu et moi j'aime bien capturer le point qui sont notamment sur cette map juste à leur spawn parce que derrière ils vont s'occuper de moi au lieu d'aller chercher mes coéquipiers pendant un petit moment donc c'est toujours sympa ça hop là allez vous prenez ça vous on va essayer qu'il vienne un petit peu oh là j'ai un Moria alors c'est la première fois que je tombe contre Moria par contre je le vois pas souvent bon en même temps vous allez me dire c'est pas le c'est pas le personnage qui te fait invoquer quoi putain il est gros quand même ok il attaque avec son ombre comme ça bon par contre il devrait capturer je crois qu'il croit qu'il a cliqué sauf qu'il avait pas cliqué du tout en fait ok on va essayer d'aller bah ok mes coéquipiers se débrouillent bien tout seul j'ai envie de vous dire je suis pas très très utile pour le coup donc n'hésitez pas à jouer aussi avec le feu de cluffy parce qu'il y a des missions qui sont liées à lui et c'est vrai que c'est une mise à jour assez conséquente quand même et le jeu est un petit peu plus agréable à jouer ah ouais il me semblait bien que j'avais attaqué trop tard malheureusement malheureusement contre un Shang c'est toujours compliqué parce que Shang fait partie quand même des des meilleurs personnages du jeu heureusement on peut l'avoir facilement en 5 étoiles enfin je suppose que maintenant on peut encore l'avoir 5 étoiles à mon avis parce qu'il doit être donné à tout le monde tout de même mais voilà pour vous montrer un petit peu habituellement enfin la semaine dernière je sais bien que j'ai essayé de faire genre 5-6 games 5-6 games j'ai eu un cheater par game minimum à chaque fois il y avait des gens ils s'amusaient à à avoir un speed hack donc c'est à dire qu'ils allaient super vite sur la map ils faisaient tout ce qu'ils voulaient et tout et c'était très compliqué clairement c'était très très compliqué donc ça fait plaisir que ça se soit un petit peu calmé je pense que c'est dû à la mise à jour ils ont dû déjà ban quand même des joueurs peut-être même mettre un petit anti-cheat ou alors c'est vraiment moi qui ai de la chance mais je pense pas que ce soit moi qui ai autant de chance que ça donc vous voyez on a à chaque fois des berries selon notre score qui sont donnés et qui donnent tout simplement accès au coffre en or quand on en a 10 000 bon c'est une fois par jour c'est juste histoire de garantir le truc je sais pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'ils font qu'une fois par jour mais bon ça vous en garantit un si vous avez pas de chance dans vos 4 coffres bonus que vous avez tous les je ne sais combien de temps donc voilà c'est toujours sympa sur ce mais écoutez je vais vous laisser pour cette vidéo je vous fais pas d'invocation parce que je n'ai pas assez pour invoquer tout simplement j'avais tout simplement envie de vous faire une vidéo où on parle un petit peu plus du jeu parce que je trouve ça dommage que le jeu ait été aussi vite abandonné après je comprends parce qu'il y avait énormément de soucis encore maintenant il y a des soucis je suis d'accord mais disons que quand il y a une mise à jour qui est bien comme ça sort et bien c'est bien de vous informer parce que parfois ça va peut-être vous donner envie de revenir un petit peu sur le jeu et de voir ce que ça peut faire je vous conseille au moins de venir et de tester la nouvelle map parce que vous allez voir que c'est un petit peu compliqué les premières fois où tu joues dessus et où il y a la tornade qui vient sur toi et que tu te la prends et que tu meurs ouais je te faut avouer que ça change un petit peu les stratégies parce que tu peux pas aller sur la map là où tu veux et tout ça donc c'est toujours sympa sur ce je vous laisse là je vous dis à très très bientôt ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz